bonjour les amis j'espère que vous allez bien c'est votre cher ami pkiguel et aujourd'hui les amis je suis en voix off comme vous pouvez voir je vous laisse le montage que j'ai fait de ma vidéo avec le fond vert donc pour ceux qui ne l'ont pas compris c'est mes mains et mon volant d'origine qui intégrer qui est incrusté donc au gameplay donc ce qui donne vraiment ce côté beaucoup plus immersif que balancer le gameplay comme ça le fait d'intégrer ton corps on va dire que dans tes mains et ton volant ça rajoute vraiment un côté en plus je trouve que le boulot du youtubeur marcel fister a fait un pour moi un énorme buzz en tout cas pour je pense pour tous les joueurs qui font de la simulation et franchement je vous dis clairement que c'est un gros plaisir de faire ce montage vidéo franchement c'est un démontage qui est très complexe j'ai je vous le cache pas que j'ai fait 22 essais de montage pour arriver à aboutir à ce à ce niveau à ce niveau de montage en fait cet niveau d'incrustation il ya encore quelques défauts comme vous pouvez le voir sur le logo par exemple de asus il ya quelques petits défauts voilà que je m'en aperçois peut-être que c'est pas très très visible voilà il ya encore pas mal de choses à peaufiner mais je pense que ça vient avec le temps là voilà c'est tout nouveau pour moi donc voilà je me suis lancé un challenge il ya un an de ça j'avais découvert les vidéos de marcel fister et c'est ça qui m'a vraiment fait un déclic aussi et quand j'étais devant ces vidéos il avait même pas besoin de parler tellement c'était immersif ce qu'il faisait c'est un boulot de malade et en tout cas félicitations à lui parce que il mérite beaucoup plus d'abonnés que ça il fait beaucoup de boulot et franchement il a eu la merveilleuse idée de faire ça et j'avais vraiment absolument envie de de partager son idée un beaucoup plus parce que voilà ce côté ce genre de vidéo c'est du jamais vu pour moi c'est du jamais vu et voilà je vais essayer d'apporter tout ça dans tous mes gameplay maintenant donc l'incrustation fond vert et voilà c'est vrai que ça a pas mal changé par rapport au setup il ya eu beaucoup de choses qui ont dû bouger par exemple le frein à main qui a dû être déplacé la boîte de vitesse pareil qui a dû être déplacé pour pour faire de l'incrustation fond vert mais voilà en termes général c'est plutôt un bon défi qu'on s'est donné et franchement enfin j'ai la verbe parce que ça fait vraiment un bout de temps que je l'attends les amis et de pouvoir travailler là dessus donc je pense pas que je me filmerai ma tête avec la verbe parce que toute manière vous verrez pas trop mes réactions avec un gros truc devant devant les yeux donc là malheureusement ça va être ça qui va être sacrifié je pense après vous inquiétez pas vous me verrez toujours dans les vidéos une boxing voilà vous verrez ma gueule ainsi c'est pour ceux que ça intéresse disons ça comme ça et en termes de ressenti maintenant parlons un peu plus du ressenti franchement donc sur le gameplay là on est actuellement que la nissan 370z une très très belle voiture que j'adore ça coûte à peu près dans les 25000 euros je vous cache pas j'ai vu des en occasion bien sûr je vous parle en occasion et donc là on se retrouve dans un gameplay que j'ai fait très récemment après les c'est le 23e essai que que j'ai fait parce que avant j'arrivais pas bien intégré le volant il y avait trop de couleurs trop de ci trop de ça et du coup donc avec sony vegas pro mon logiciel de montage j'ai pu trouver plein de tuto où expliquer correctement mais encore c'était pas la partie simple c'est vraiment très compliqué il ya toujours des petits défauts mais bon je trouve que c'est déjà pas mal je vais essayer de faire mieux mais je pense que c'est déjà pas mal pour ceux qui regardent la vidéo dites moi vos avis vos commentaires j'ai énormément travaillé là dessus je me suis donné un mal de chien je vous dis même pas voilà c'est ce qui est dit c'est des heures et des heures de montage pour arriver à ça mais maintenant que j'ai trouvé on va faire une trame de base voilà j'ai trouvé et ça donne ça voilà n'hésitez pas à partager et commenter surtout parce que j'aimerais beaucoup avoir un retour sur ça et donc en termes de ressenti grâce à l'oculus bas je vous cache pas c'est au delà il ya un fossé énorme entre le triple screen et et les casques de réalité virtuelle quoi c'est vraiment un fossé c'est abusé à quel point c'est ça dépasse vraiment je vais dire concrètement là ça se rapproche tellement de la réalité que tu es je suis tellement plongé dedans que je pense que j'aurais quasiment du mal à vous faire un commentari sur les sur les vidéos les prochaines vidéos que je vais faire mais je vais essayer de voilà de faire un max parce qu'en fait on est tellement bien isolé avec le casque avec les yeux que du coup on s'y croirait vraiment et c'est ça qui est important avec la verre c'est que ça apporte pas que cela sur les jeux de simulation automobile ça rajoute vraiment un plus dans le comme j'avais déjà dit dans la précision d'appréhender les virages le freinage les dépassements aussi de le fait de voir les angles morts le fait de regarder le rétroviseur qui se trouve tout à l'autre bout à droite franchement ça apporte vraiment un plus c'est phénoménal le côté réaliste en plus avec un volant qui est qui retranscrit parfaitement les informations des vibreurs des bosses voilà ça ajoute vraiment ce côté ce côté immersif c'est vrai que disons qu'il manque plus que les vérins et voilà on a la totale mais je peux vous dire que juste en ayant la verre ça fait vraiment ça change la donne après oui je veux dire que cette fois ci on a l'écran collé directement aux yeux à quelques centimètres voilà il faudra peut-être limiter un peu les noms nombre d'heures de jeu qu'on passe dans une journée sur la verre faut faire attention à ça ou atténuer un peu la lumière et le contraste voilà je pense que ça peut nuire à aux yeux et voilà dites moi dans les commentaires voilà pour ceux qui jouent à la verre je sais pas s'il y en a beaucoup beaucoup d'abonnés m'ont dit voilà ouais c'est quand tu passes à la verre et tout bas oui bah moi je voulais à passer à la verre mais bon voilà j'ai attendu un an pour passer à la verre et franchement je peux vous le dire clairement que je n'arriverai plus je n'arriverai plus à revenir sur le triple screen ça va être très compliqué parce que voilà c'est comme conduire en vrai quoi tu conduis des bagnoles de dingue dans le jeu et c'est tellement immersif vous imaginez pas entre ce que là ce que moi je vois dans la verre est ce que je retranscrit là dans le gameplay ce n'est que 60% des informations parce que dans la verre je vois un peu plus que ce que vous voyez là en fait sur les côtés je vois un petit peu plus c'est juste que voilà l'enregistrement fait que ben ça enregistre ça malheureusement il peut pas enregistrer plus que plus large que ça après voilà sinon je dois automatique réduire on va dire reculer les sièges dans le jeu dans le jeu pas dans la réalité c'est vrai que ça semble tellement réel et du coup peut-être que ça me permettrait de filmer en globalité mais voilà c'est tellement bon et tellement immersif franchement j'ai rien d'autre à dire par rapport à ce niveau là ça apporte vraiment un plus c'est vraiment un monde à part l'oculus et l'acheter ses vagues par rapport au triple screen ou le track hier le track hier voilà ça ça suit un peu les mouvements de tête mais il ya des défauts sur le track hier concernant les jeux de simulateurs automobiles et c'est fou aussi comment on peut voir les détails du véhicule du tableau de bord que qu'avant en fait c'était assez loin je faisais pas attention au tableau de bord par exemple parce que moi quand je suis mais je regardais voilà le bout de la route mais c'est vrai que les détails moi je faisais pas vraiment très attention à l'intérieur du véhicule je regardais rapidement et puis voilà c'était c'était torché vu que c'était vraiment statique et je pouvais pas vraiment bouger la tête pour regarder ce qui se passait au niveau de la boîte de vitesses comme à quoi elle ressemblait si c'était une boîte séquentielle ou pas ou même regarder le siège du passager je savais pas que il y avait tout ce genre de détails très complet sur les sièges c'est vraiment très très bien représenté après voilà c'est vrai qu'il ya ce côté flou au loin où certains certaines fois en fait quand tu portes assez longtemps le casque il ya une sorte de buée qui se met sur les lentilles et une buée qui arrive petit à petit forcément tu transpires t'as chaud voilà tu es en pleine concentration au niveau de la course et du coup ça fait un petit peu de buée c'est vrai que ça ça ramène un petit peu plus de flou mais mais voilà c'est voilà c'est quelque chose voilà c'est comme ça et il n'y a pas encore d'ouverture pour de l'aération parce que sinon il ya de la lumière qui rentre etc je peux vous dire que c'est déjà très bien c'est sûr que si tu fais une arboré une trois quatre tours tu risques d'avoir beaucoup de buée dans les yeux au niveau des lentilles du coup ne plus rien voir mais je peux te dire que c'est très bien fait le côté immersif prend vraiment le dessus sur ça et du coup c'est négligeable pour moi c'est quasiment négligeable le côté un petit peu flou au loin franchement c'est une dame je sais plus quoi dire tellement c'est beau et tellement c'est je pourrais pu m'en passer je pouvais dire que si vous avez l'occasion d'essayer ou franchement si vous avez l'opportunité de l'acheter foncé français franchement parce que ça vaut vraiment tout ça va changer votre conduite ça va changer vraiment la perspective de conduite de votre conduite c'est beaucoup plus réel c'est comme si tu t'installer dans ta voiture c'est ce que tu vois c'est ça quoi et il n'y a pas de réglage des fauvais tu te casse pas la tête à régler c'est foutu entre 20 et 30 fauvais la hauteur etc ou quand tu as le soleil qui brille en plein dans le pare brise voilà tu peux baisser un peu la tête du coup tu n'as plus le soleil ou voilà des trucs comme ça qui se fait naturellement dans la vraie vie dans l'oculus c'est exactement la même chose et c'est ça que qui fait la différence par rapport à un traquier ou triple screen c'est vraiment un cap au dessus c'est bien il ya un fossé franchement entre entre tout ça et donc voilà n'hésitez pas à essayer et franchement lorsque vous aurez essayé attention en vous parce que vous êtes vous serez obligé de l'acheter tellement c'est immersif alors il y aura pas mal de gens bien sûr qu'ils seront un peu désorientés ça veut dire que vous aurez peut-être un genre de mal de transport ça arrive je l'ai lu dans certains forums et e ak gaming par exemple là ce genre de mal de transport donc ça lui donne chaud et ça doit donner un peu envie de pas de gerber non plus mais voilà ça donne un mal de crâne qui peut arriver ou autre chose et du coup ben c'est le corps qui n'arrive pas en fait à comment dire vu que c'est tellement réel entre eux avec les yeux et les les oreilles l'essence bat des deux sens occupés mais sauf que ton corps ne bouge pas comme s'il devait bouger dans une vraie voiture et du coup voilà il ya un déséquilibre au niveau du cerveau disons ça comme ça et puis du coup ça crée un peu ce mal de transport et donc pour ça il ya des moyens d'atténuer bien sûr merci à e ak de me donner ces genres d'informations c'est tout simplement d'acheter des genres de bracelets que vous trouvez en pharmacie pour atténuer tout simplement votre mal de transport quand vous jouez à la verbe donc voilà ne paniquez pas pour ceux qui n'y arriveront pas à jouer à la verbe vous pouvez vous pouvez vous lancer là dedans ça va atténuer mais ça veut pas forcément dire que ça va l'enlever qu'on soit bien clair j'utilise pas de conneries et puis voilà j'espère que j'ai dit ce que j'avais à dire sur cette vidéo donc n'hésitez pas à me faire un retour sur ça et donc voilà on va repartir dans une routine de gameplay VR commentary je vais faire un maximum pour commenter parce que c'est très difficile tellement on est dedans que je galère concrètement je galère mais voilà mon avis personnel sur la verbe donc voilà j'ai assez parlé donc moi je vous dis juste voilà laisser un petit pouce bleu si vous avez kiffé et donc moi je te dis à la prochaine c'était ton cher ami pk eagle peace and game